Salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une question que vous m'avez posé en commentaire. Je me suis dit que je vais en faire une petite vidéo. On va parler aujourd'hui de la tactique de course et surtout de la tactique de course quand on fait sa première course à vélo et un petit peu comment aborder sa première course à vélo ou sa première cyclo-sportive. Moi, je vais plutôt vous parler de course à vélo parce que des cyclo-sportives, je n'en ai jamais fait. Mais honnêtement, sur le jour J, sur la préparation, ça va être un petit peu la même chose. Hier, on avait fait une vidéo pour comment s'inscrire à une course, quelle fédération choisir, que ce soit en France ou en Belgique, quelle catégorie, etc. Le lien est dans la description et elle s'affiche en haut. Maintenant, on va plonger dans le corps du sujet. Vous avez réussi à vous inscrire et vous allez faire donc votre première course. Déjà, si vous n'êtes pas un cycliste aguerri, je vous invite à vous entraîner un peu, même beaucoup, avant d'aller faire votre première course, peu importe la catégorie, parce que vous risquez de prendre une claque. Quand j'ai commencé le cyclisme, je devais avoir 14 ou 15 ans, j'étais en cadet et j'avais fait du triathlon et je faisais de l'athlétisme. J'avais un bon niveau sportif dans la moyenne, pas dans les meilleurs, mais dans la moyenne. Et quand j'ai fait ma première course de vélo, j'ai vraiment pris une claque. Autant vous dire qu'après 500 mètres, j'étais déjà dehors, le départ, c'était parti à fond et je n'étais pas du tout préparé à ça. Alors, vous avez de la chance, si vous êtes un petit peu plus âgé que 14, 15 ans, vous allez avoir une première course où la distance va être un petit peu plus longue et donc les départs sont parfois un petit peu moins rapides. Sachez quand même qu'un départ en course, ça roule entre 35 km heure et 50 km heure selon la catégorie et que donc pour survivre à ces accélérations, il vaut mieux être prêt. Vous avez beau vous préparer comme un champion pour votre course, si vous n'avez pas l'habitude de rouler en peloton, ça risque d'être chaotique parce que le peloton réagit de façon un petit peu particulière. Je vous invite donc à faire des entraînements de groupe avant de vous lancer en course parce que déjà vous serez plus à l'aise et de deux, vous risquerez moins souvent de provoquer une chute et les chutes à vélo, c'est toujours un petit peu dangereux. Donc vraiment, avant de vous lancer, je vous invite à apprendre à rouler en peloton et à faire un entraînement un peu poussé. Quand je dis entraînement un peu poussé, c'est-à-dire qu'on gère les bases. Vous faites du fond et à l'approche de la compétition, pourquoi pas ajouter un petit peu de seuil et de travail intensif avec des changements de rythme. Il faut savoir qu'en compétition, plus la distance est courte et plus on a des changements de rythme fréquents. Ce que je veux dire par changement de rythme, c'est que ça peut arriver que d'un coup, pendant deux minutes, ça roule à 50 km heure et puis qu'après, ça roule pendant cinq minutes à 35 km heure. C'est quelque chose qu'on retrouve moins dans les catégories supérieures où le niveau est plus intense parce que ça roule de façon un petit peu plus linéaire, c'est-à-dire que, par exemple, le peloton va rouler tout le temps aux alentours de 43, 44, 45 km heure. En allant à votre première course, il y a des choses à ne pas oublier. Premièrement, n'oubliez pas vos épingles pour accrocher votre dossard. Renseignez-vous bien à l'inscription si le dossard doit être placé à gauche, au milieu ou à droite sur votre dos. Et aussi, prenez des attaches colson, je crois que vous appelez ça des serre-flex en France, pour pouvoir attacher votre plaque de cadre en dessous de votre selle. C'est le genre de truc auquel on ne pense pas quand on veut faire une compétition à vélo et puis on arrive au départ et on doit déjà demander à tout le monde à 10 minutes du départ s'il n'y a pas des épingles à prêter. Ne vous inquiétez pas, même les cyclistes les plus aguerris oublient souvent leurs épingles. Voilà, vous avez eu plus ou moins toutes les informations qu'il faut avant d'entamer la course. Maintenant, on va parler de ce qui se passe pendant la course. Alors, si par miracle, vous avez un bon niveau, vous êtes bien entraîné, vous êtes dans une course où ça se passe bien pour vous, vous allez survivre à ce qu'on va appeler le départ. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous accrocher. Alors, il y a quelque chose qui dit qu'il vaut mieux rouler devant. Pourquoi rouler devant ? Parce que forcément, quand vous êtes devant sur un peloton de 100 personnes, si vous êtes dans les 10% de devant, c'est-à-dire que 90% du peloton est derrière vous. Si jamais il y a une chute, il n'y a plus de chances que la chute se passe sur les 10% qui sont devant vous que sur les 90% qui sont derrière vous. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un de fan, je n'aime pas trop rouler devant. Je préfère rouler derrière et être attentif aux chutes, mais ce n'est pas du tout la solution parce que vous pourriez manquer une échappée, des informations de course, mais c'est votre première course, on n'est pas encore là-dessus. Je vous invite donc lors de cette première course à vraiment prendre vos marques avec le peloton, essayer de trouver vos sensations. Pourquoi pas essayer de remonter ? Pourquoi pas essayer de redescendre ? Essayer de voir où vous êtes le mieux. Est-ce que vous vous sentez bien dans les 10 premières positions ? Est-ce que vous vous sentez bien dans les 10 dernières positions ? Est-ce que vous vous sentez bien plutôt à droite, plutôt à gauche ? Ça, ce sera à vous de tout simplement vous faire votre expérience. Au niveau tactique de course, si vous survivez au départ et que vous vous sentez plutôt bien, que vous êtes plutôt en forme et que vous vous dites « Tiens, cette course, finalement, je vais la terminer » parce qu'il est fort probable que votre première course, vous ne la terminiez pas, même peut-être vos 5 premières courses, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Si vous n'avez jamais fait de vélo, ce serait surprenant que vous arriviez à terminer comme ça votre première course de cyclisme. C'est possible, mais ça serait surprenant. Il y a des gars qui ont terminé leur première course de vélo en faisant un top 10, donc ce n'est pas impossible. La tactique de course, en général, on va la couper en différentes parties, en trois parties identiques. C'est-à-dire que pendant le premier tiers de la course, vous allez en profiter pour ne pas faire d'efforts, observer. Pourquoi pas ? C'est le moment où vous pouvez discuter un peu, vous pouvez essayer de jauger la forme de vos adversaires, mais c'est vraiment un moment d'attente. Le deuxième tiers de la course, c'est le moment où il va vraiment falloir être un peu plus attentif, grappiller quelques positions, se remettre à l'avant et regarder un petit peu s'il y a eu une échappée ou pas. Alors, le premier tiers de la course, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une période d'attente parce que même s'il y a une échappée qui est partie, généralement, la vraie bonne échappée va partir après le deuxième tiers de course. Donc, une fois que le deuxième tiers de course est entamé, je vous invite à remonter, à prendre les informations, à toujours vérifier que vos adversaires, ils soient en forme ou en méforme. Essayez, pourquoi pas, de trouver des alliés pour un peu plus tard dans la course et faire l'état des lieux ? Combien de gars il y a devant ? À combien de temps ils sont ? Combien on est dans le peloton ? Qui a l'air de ratonner ? Qui a l'air de bien rouler ? Alors, si vous voyez un mec qui tente des attaques et que c'est en vain, vous avez deux solutions. Soit vous le laissez mourir et faire des efforts, soit à un moment, quand il est dans le peloton, discrètement, vous pouvez aller le voir et dire, écoute, à la place d'attaquer tout seul, viens, on constitue un groupe de 2-3 gars. J'ai vu que tu avais envie de rouler, moi j'ai envie de rouler. On constitue un groupe de 2-3 gars et on fait soit une échappée, soit un groupe de comptes s'il y a déjà une échappée devant. Le 2e tiers de la course, il va donc servir à se trouver des alliés et pourquoi pas tenter de faire un contre. Le 3e tiers de la course, c'est là où vous pouvez tout lâcher. Alors, il faut être toujours intelligent pour ne pas se faire contrer et pour ne pas que votre travail soit profitable aux autres. Mais c'est le moment où vraiment, soit il faut vraiment attaquer, attaquer, attaquer parce qu'au 3e tiers de course, il y a très peu de gars qui seront encore assez en forme pour suivre vos attaques, comparé au 1er tiers de course où tout le monde est frais. Et dans ce 3e tiers de course, si vous avez réussi à vous faire des alliés, peut-être que vous êtes dans le groupe de contre ou dans l'échappée et vous continuez à faire votre travail à bloc en partageant tout à fait un travail équitable entre membres de l'échappée et du contre et vous ferez probablement le meilleur résultat possible. Alors là, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais parce que moi j'ai tendance à bourriner dès le kilomètre zéro et souvent en fin de course, je suis un petit peu cramé. Je cours souvent à contre-temps, donc j'attaque après que la bonne attaque se soit passée ou j'attaque juste avant que la bonne attaque se soit passée. Voilà, ça c'est à vous aussi de le sentir et avec l'expérience, vous réussirez à cerner ces petits coups. Voilà, c'était une des tactiques de base que j'utilisais quand j'étais plus jeune et que je continue d'appliquer un petit peu. Alors après là, ce sont les bases. Après la tactique, ça peut partir dans tous les sens. Mais on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Qu'est-ce qu'on pourrait voir par exemple ? C'est comment remonter un peloton alors qu'il y a du vent. Comment survivre aux bordures. Quel est le meilleur placement ? Comment éviter les chutes ? Il y a plein de trucs comme ça en tactique qui a moyen de travailler. Mais si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. J'aimerais bien que tu parles de tel sujet en course et je le ferai avec plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501